Bonjour à tous, je me présente, Rania, mère de deux enfants, dont une qui devait rentrer à la maternelle cette année. Je fais cette vidéo pour informer le maximum de personnes au sujet des séances d'éducation affective et sexuelle qui se mettent en place à partir de cette rentrée 2018 et ce, dès la maternelle. La loi à ce sujet qui est passée en 2016 n'avait pas été effective jusqu'alors. Alors, Marlène Schiappa a affirmé sur RMC lors d'une déclaration qu'elle comptait rendre effectives ses séances sur tout le territoire français. Trois séances, donc au minimum trois séances obligatoires sur la sexualité à partir de quatre ans. Donc l'heure est très grave, beaucoup de personnes ne prennent pas conscience de la gravité de la situation. Il faut savoir que cette hérésie qu'ils ont décidé de mettre en place dans nos écoles découle en fait de documents qui s'appellent, d'un document qui s'appelle la déclaration des droits sexuels de l'IPPF. L'IPPF, c'est l'Organisation Internationale du Planning Familial. Donc, c'est ce document-là que vous trouverez sur Internet en tapant « Déclaration des droits sexuels » de l'IPPF. Vous prenez la version pas abrégée, vous ne prenez pas la version abrégée, vous prenez la version bleue. L'URL, vous verrez, il est en anglais, mais c'est la version entière, complète que vous pourrez consulter. Il y a la plupart des gens qui vont faire ce travail, ils vont complètement s'arracher les cheveux. Je vous préviens, il faut s'accrocher, il faut avoir le cœur accroché. Il faut savoir que ces études se basent sur les travaux d'un certain Alfred Kinsey. Alfred Kinsey, qui sait, c'était un pédophile notoire qui violait des bébés et qui a été considéré comme un scientifique. Donc, il a été financé par Rockefeller pour ses études sur la sexualité avec des enfants. Donc, il violait des petits bébés, des nourrissons, des enfants de tout âge. Puis, ses copains aussi, il leur fourguait un peu de la marge en lise. Donc, à chaque fois que l'enfant hurlait de douleur ou qu'il s'évanouissait de douleur, eh bien, M. Kinsey écrivait sur son tableau scientifique, pseudo-scientifique, « Orgasme ». D'accord ? À partir de 0 ans, des bébés de quelques mois, ils n'étaient « Orgasme ». Alors, à un moment donné, est-ce que vous allez ouvrir les yeux ? S'il vous plaît, faites ce travail. Arrêtez d'être paressé. Cette paresse intellectuelle, elle va nous mener vers la fin d'une civilisation. Vers la fin de ces... Il faut se réveiller. Donc, s'il vous plaît, faites ces recherches. Arrêtez de crier toujours aux fake news. Les fakes, c'est les gens qui ne savent pas, qui sont ignorants et qui disent tout le temps. C'est des fake news parce que le site Oax, Buckster, je ne sais pas quoi, a dit que c'était une fake news. Parce que les médias mainstream ont dit que c'était des fake news ou qu'il y avait des rumeurs sur les réseaux sociaux. Informez-vous par vous-même. Informez-vous par vous-même. Tous les documents sont disponibles. Donc, la Déclaration des droits sexuels de l'IPPF, vous le trouverez sur Internet. D'accord ? Ça a été relayé par l'UNESCO. C'est relayé par l'ONU. Par l'OMS. D'accord ? Vous recherchez « Standard pour l'éducation sexuelle » en Europe. Donc, ça émane de l'OMS. D'accord ? Vous allez à partir de la page 38. Vous avez le programme par tranche d'âge. Ce qu'ils veulent apprendre à nos enfants. La masturbation infantine précoce. D'accord ? Ils veulent informer nos enfants sur la sexualité, les différentes orientations sexuelles, les identités de genre. Enfin bref, ce n'est pas normal. On ne parle pas de sexualité à des enfants. Les gens qui me disent « Ah mais ce n'est pas grave, on est ouvert, il faut qu'ils soient au courant, il faut qu'ils apprennent leur cas. » Arrêtez vos conneries. D'accord ? Les professionnels de l'enfance, ils se dressent contre ça. Ils dénoncent cette mesure. C'est sur des professionnels qui le disent. Des pédopsychiatres, des psychologues, des spécialistes du traumatisme de l'enfance. D'accord ? Le docteur Maurice Berger, il a fait un appel. Il a lancé une alerte. D'accord ? C'était un chef au CHU de Nantes, un pédopsychiatre. D'accord ? Pardon, Nantes ou Saint-Etienne. Saint-Etienne, il me semble. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de prendre à la légère ces choses-là. Alors on va promouvoir l'homophobie. On va promouvoir la sodomisation. Ça va être normal. On va expliquer aux enfants qu'on peut dire oui, qu'on peut dire non, que les habits violents, ce n'est pas bien. Mais les abus qui ne sont pas violents, ce n'est pas grave. En gros, il faut se réveiller. C'est clairement en relation avec la loi Schiappa qui est passée cet été. Le 1er août, elle a été promulguée. La loi Schiappa qui ne pose pas d'âge minimum pour le consentement sexuel d'un enfant. Ça veut dire concrètement qu'un enfant, il pourra avoir des relations sexuelles avec un adulte. Et que vous ne pourrez rien faire. Parce que s'il a dit oui devant la loi, vous ne pourrez rien faire. Il n'y a aucune loi en France qui protège les enfants des viols. Seuls, il n'y a aucune loi. Il y a juste une jurisprudence de 0 à 5 ans qui protège les enfants de 0 à 5 ans. Et c'est une jurisprudence, ce n'est pas une loi. D'accord ? Franchement, j'en tremble. Je n'endors pas. Il faut se réveiller, bordel. Il faut que vous vous en parliez à vos voisins, vous en parlez à vos amis, tout ça. Donc, cette loi Schiappa, au départ, il faut savoir que les associations d'aide, les collectifs d'aide contre les violences sexuelles pour les enfants, etc., les viols, blablabla, ils avaient demandé un minimum de 15 ans. Ils avaient promis le gouvernement à ces associations de mettre ça dans la loi un minimum de 15 ans. Après, ça a été soi-disant dit, soulevé que cette clause de non-consentement irréfragable serait inconstitutionnelle. Parce qu'en fait, effectivement, elle la porterait atteinte à la présomption d'innocence de l'accusé. Mais attendez, comment on peut protéger un accusé face à un mineur, face à un enfant de 5 ans, 6 ans ? Comment ? Est-ce que vous allez vous réveiller ou pas ? Vous comprenez la dangerosité de la chose ou pas ? Ça veut dire que là, demain... Donc, ils ont dit que ça serait inconstitutionnel. Mais alors, comme je disais, quand ils veulent toucher la constitution pour s'autroyer des privilèges, d'accord ? Il n'y a pas de problème, ils touchent la constitution. Ils travaillent dessus, il n'y a aucun souci. Quand ils veulent la réécrire, quand ils veulent la changer, il n'y a pas de problème. Et pour les gosses, ils n'ont pas été capables de le faire. À un moment donné, il faut se réveiller, il faut arrêter de croire qu'on vit dans un monde de bisounours et qu'ils nous voient du bien là-haut. Non, mais c'est pour le bien-être des enfants. Mais arrêtez ! C'est clairement une volonté de pervertir les gosses. S'ils veulent les pervertir, d'accord ? Donc maintenant, un enfant qui a été victime d'un viol, il devra prouver son consentement, prouver qu'il a été victime, qu'il s'est débattu assez. Comment voulez-vous qu'un enfant prouve qu'il a dit non ? Ou qu'il a dit oui ? Enfin, il veut dire qu'il a dit non, pardon. Comment voulez-vous qu'un enfant prouve qu'il a dit non ? Est-ce que vous allez vous réveiller demain ? Si ça arrive à votre gamin, vous allez faire quoi ? Quand la justice, elle vous dira, ben non ! La justice, elle vous dira, votre enfant, il était consentant, il a eu ses séances d'éducation, il a été sensibilisé à la sexualité dès son plus jeune âge. Donc il est au courant de ce que ça implique. Donc s'il ne s'est pas débattu, c'est qu'il était consentant. Un enfant de 5 ans, 6 ans, consentant. Il faut se réveiller. Ça ne vous suffit pas, toutes les pètes de sourcils qu'il prenne, ces connards ? C'est pédophile ? Ils ressortent tout le temps blanchis ? Parce que justement, la victime n'a pas pu prouver qu'elle s'était assez débattue ? C'est sérieux là ? Vous croyez quoi ? Un enfant demain, il s'est face à un connard ? Vous croyez qu'il va faire quoi ? Il va l'amadouer avec des gourmandises, des friandises ? Allez, viens, je te montre un petit truc, viens. Et l'enfant ? Vous croyez qu'il va dire non et l'autre, il va s'arrêter ? Vous croyez que votre enfant, quand il va dire non, le pédophile, il va partir tranquillement ? Mais putain, mais bordel, mais réveillez-vous. L'heure est grave. L'heure est grave. Cette séance d'éducation sexuelle va complètement supprimer l'autorité parentale. Vous n'aurez rien à dire à vos enfants. Vous ne pourrez plus contrôler ce qu'ils font de leur corps. D'accord ? Ils pourront faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Et vous ne pourrez rien dire. Avec, voilà, ça va être la promotion de la sexualité à un enfant. C'est la période où, justement, il ne s'occupe pas de la sexualité. C'est complètement paradoxal. Un enfant, il ne s'intéresse pas au sexe. Quand ce sera le cas, ce sera aux parents de les éduquer à ce sujet. Ce n'est pas à des intervenants extérieurs, dont on n'aura même pas vérifié de casier judiciaire. D'accord ? Des personnes qui n'ont aucune formation pédagogique, qui vont enseigner ça à nos gosses. Ça a été mis en place dans des écoles pilotes en France. Et ça a été quoi le résultat ? Ça a été quoi le résultat ? Eh bien, renseignez-vous. Renseignez-vous ce qui s'est passé à Périgueux, à Istres, à jouer les tours. Renseignez-vous un peu. Le dirin, ça ne les excite pas. Ça s'est mis en place en Suisse. Ça s'est mis en place en Suisse, d'accord ? Ça s'est mis en place au Canada. Ça s'est mis en place... Où encore ? Attendez. Je suis perturbée. Ça monte. C'est trop émotionnel. C'est un sujet qui est très grave. Et les gens, il faut qu'ils arrêtent de dire que c'est des fake news. Renseignez-vous. Putain de bordel de merde. Voilà. Et vous boycotez la rentrée. Si vous voulez protéger vos gosses, vous boycotez la rentrée.